C'est la deuxième année que nous avons adopté cette réforme, comme le système français, parce que comme vous le savez nous sommes totalement en parallèle avec les enseignements français. Donc cette réforme consiste à aborder, comme son nom l'indique, les métiers de l'électricité et des environnements connectés. Nous sommes déjà, nous n'avons pas un pas dans le monde connecté, mais nous sommes en train d'y rentrer massivement. Et donc bien entendu les filières se réforment dans ce sens. Donc nous allons former nos élèves dans cette spécialité. Et dans ce sens, nous avons acquis cette année ce robot BEPER que vous avez pu observer depuis tout à l'heure. C'est un équipement pédagogique, un support pédagogique extrêmement intéressant. Donc ça veut dire un travail sur le fonctionnement mécanique, le fonctionnement électrique, le fonctionnement électronique, la programmation. Et toutes les capacités qui sont multiples d'ailleurs et que nous ne connaissons pas encore complètement, sur lesquelles nos élèves pourront travailler pour être aptes ensuite, dans l'avenir, à intervenir sur ce matériel en tant que réparation, programmation et tous les aspects. C'est un matériel qui a, comme je vous le disais, une capacité de programmation extrêmement intéressante, programmation qui a la parole, qui parle, sur les mouvements, sur le déplacement. Donc c'est quand même un domaine spatial extrêmement intéressant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet, c'est un projet, c'est un support que l'on va certainement transversaliser dans toutes nos sections du lycée. Et c'est ce que je souhaite pour que, peut-être à l'avenir, lorsque vous viendrez déjeuner dans le restaurant d'application, que vous soyez accueillis par ce robot et qu'il vous accueille et vous explique le menu du jour.